Choisir la bonne durée de son ouverture de balle avec l'effet comédie musicale. En effet, l'une de vous m'a posé la question dans la communauté Facebook de Danse et Mariée de savoir c'est quoi la bonne durée si je fais un medley ? Et en effet un medley avec des invités. Et c'est une très bonne question parce que vous savez que je suis vraiment team pas d'ouverture de balle qui dure 10 minutes, 7 minutes. Vraiment, vraiment, allez voir mes autres vidéos sur Youtube pour avoir la bonne longueur d'une ouverture de balle. Et en général, ça va aux alentours des moins de 3 minutes pour une raison très spécifique. Par contre, je me contredis, la réponse n'est pas la même si vous allez faire un medley avec un flash mob avec vos invités ou avec vos enfants. Pourquoi ? C'est ce que j'appelle l'effet comédie musicale. En effet, si vous faites une chorégraphie super longue avec seulement vous deux sur la piste c'est plus de chances que vos invités tout simplement se lassent. Pourtant, vous pouvez dépasser le 3 minutes et aller jusqu'à 4 ou... peut-être même 4 minutes 30, 4 minutes 40 si vous faites un medley parce que c'est ce que j'appelle l'effet comédie musicale. Pourquoi on est capable de voir une heure de comédie musicale avec des gens qui chantent et qui dansent pendant tout le long ? C'est parce qu'il y a des entrées et des sorties de danseurs. Donc si vous avez des entrées et des sorties de danseurs, comme je l'ai dit, notamment avec vos invités, là vous pouvez en effet tricher et rallonger votre ouverture de bâle mais c'est le seul et unique cas. Suivez-nous pour plus de conseils.